et oui le bruit de la tasse de café bonjour à tous sur twitch et bonjour à youtube je lance mes deux vod ce lundi matin on va faire à partir de l'épisode 36 on va développer de la cité porcine on va voir ça ah et le temps que ça arrive un petit peu peut-être qu'il y aura des lèvres tôt le lundi matin qui ont la chance de ne pas aller au travail petite pensée à vous on va regarder vite fait sur steam voir un peu s'il n'y a pas de nouveaux modes je laisse la musique du jeu comme ça on est dans l'ambiance donc je vous rappelle que le dlc que je me suis acheté grâce à l'argent au sub de twitch c'est grâce à vous je peux prendre le parc et statut forcément des télés c'est qu'on n'a pas pris autrement et consulter le workshop on va voir ce qu'il se passe un petit peu et on va attaquer après là ça compte pas en timer à vous inquiétez pas le flippie c'est quoi le flippie c'est mignon ça il ya un nouveau délire des modeurs faire des petites maisons mignonne par contre ce serait joli alors on va se faire un truc il ya quelque chose qui m'échappe comme concept moi je me prends le google traduction en même temps je vais juste copier ce qu'il a écrit je veux dire ça autant être sûr parce que sinon donc fonctionnent comme la rotation la rotation c'est air dans le jeu sauf qu'elle retourne le bâtiment appuie simplement sur t lors du placement un grand bravo à archives ganking 2000 ok il a été aidé et c'est mignon manix qui a fait ça bon pas plus pour l'instant je vais réagir en off si ça vaut le coup pas on va continuer on va regarder un petit peu ce qu'il ya d'autres comme mode les nouvelles maisons est ce que c'est toujours en alpha ça je suis très que c'est toujours en alpha ouais rach saiyan travaille dessus on va le surveille toujours on est à l'affût d'une bonne nouvelle les plus plus better forster donc ça on a installé ça y est depuis deux trois épisodes on va voir ce qu'il se passe avec les forêts le jour c'est que le cycle jour nuit a été revu à la version 2 m'intéresse pas on l'avait essayé sur notre saison c'est pas top c'est une bannière de bannière ok les plus abonnés donc fait le mode menu le fameux éditeur de terrain on va voir ça aussi qui sait j'aurai peut-être la visite de mon petit soren ce matin j'espère qu'il passera j'aime bien discuter avec toi surtout là dessus plus de carrière plus demi mais bon ça il n'y a pas urgence puisque de toute façon dans le jeu le développement est en cours là dessus on attend que la bêta soit finie et que ça vienne avec nous à quoi que non pas plus pas plus je vérifie ça date en novembre en décembre toujours à bêta depuis décembre bon on sera patient écoutez on va se lancer l'intro et moi je fais le chargement de la partie à tout de suite le stress le stress du chargement mais ça a marché si vous n'avez rien vu pas d'écran noir bonjour à tous donc décamons avec vous dans kingdom castle la saison 5 du royaume de tekhamster on reprend ça et c'est l'épisode 36 on a donc commencé à faire quelque chose à côté de la capitale qui fait flanc là où arrivent les vikings on fait une nouvelle cité ce sera la cité cochonne car je compte faire plein d'alimentaire pour ma capitale il va falloir qu'on rase tout ça donc là on a demandé quoi comme construction ça va être le cimetière mais oui le cimetière des boobies parfait ça avec des cailloux en masse voilà pour les futures pierres tombales ça se développe bien on a beau cliché d'ailleurs c'est rare mais bon les cimetières peuvent être joli vous savez nos petits pêcheurs évidemment puisque ça va aider aussi est ce que j'aurais un poissonnier demi qu'est ce qu'on a fait dans la cité pour l'instant on a un marché on a le stock de bois qui marche le boulanger le boucher le poissonnier parfait ils sont là et nous avons en position un fantassin un feu grégeois et deux archers la douve mais oui c'est vrai qu'on a commencé à douvée nos cités aussi Parfait parfait dans trois ans les vikings vont arriver ça va être l'horreur on ne stresse pas plus la cité que ça pour l'instant nous avons 4607 habitants dans le royaume nous avons la place pour 4757 ok moi je dirais que la cité est magnifique et du coup en tête faire de la statue on va aller dans la résection ville avancée le lion couché le lord du dragon la reine ou le seigneur lévi on va mettre le seigneur lévi mais plutôt à l'accueil de la cité ce serait beaucoup plus fun on voit que les douves ne sont pas complètement faites attend une structure en place bloc 1 d'accord on n'a pas le choix on va le laisser on va couper ici là on a fait le petit pont le vie allez on fignole on laisse faire ça on est bien du coup on aimerait faire une belle déco ou alors je centre je pourrais s'entrer une très belle statue j'aime beaucoup la reine barbara elle apporte beaucoup de bonheur ça c'est fait et pourquoi pas installer de nouvelles demeures avant de poser nos paysans on va donc poser nos manoirs voilà je suis sûr que je vais me mettre les cheminées côté rue c'est pas grave on s'en moque il va falloir penser au bonheur religieux nous avons une cathédrale qui est là c'est parfait et pourquoi pas l'hygiène on va penser tout de suite à la cité à faire un bain voilà ici on peut faire un bain c'est parfait et on va faire un hôpital indispensable pour que les gens s'en sortent on va paver la route c'est pas symétrique c'est très bien du coup entre la statue et l'hôpital là on va mettre une taverne on a vraiment besoin on est ok l'ajout c'est pas indispensable non non en statue est-ce qu'on mettrait pas plutôt un parc parce que la statue c'est bien je pourrais mettre un lion mais en parc histoire d'amener encore du bonheur on a le miroir d'eau que j'aime beaucoup on va l'installer ici près de nos futurs manoirs parfait et bonjour à toi Niakuro salut salut bien remis de la reine dans les Mistlands on a enfin fini une aventure en plus t'étais là la conclusion c'est cool on est ensemble ce matin il faut savoir que je fais mon petit contenu comme ça le matin j'ai fait beaucoup de tournage si on gère bien on verra ce qu'on va faire après je fais juste deux épisodes de Klingon et Castel on en reparlera en off après alors cette cité va alimenter l'autre côté de la capitale qui commence à être immense cette capitale à faim on a les nuages qui nous gênent on va descendre on va constater une maison on va cliquer sur la manoirse de la capitale qu'est-ce qu'il nous raconte il paye 18 de taxes trop loin pour le poisson trop loin pour le cochon c'est ça donc ce côté là malgré les chariots tout ce que je fais pour le marché n'en possède pas ni de fruits oh là 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 donc ils ont vraiment besoin d'être aidés que de l'autre côté de la capitale qui est immense avec mon donjon bonjour sire du royaume de Techamster qu'est-ce qu'il me raconte de beau d'ailleurs on les voit plus très souvent en agriculture on n'a rien à dire tout va bien les forestiers croulent sous le bois et ils n'ont pas de place pour le stocker et bien on va réfléchir à ça aussi bonjour sire ma foi on a donc le mode better forester et regardez voilà ce qu'il se passe ils font une vraie forêt autour d'eux ça marche d'ailleurs je vois qu'il y a une grotte de loups qui est là juste là on va l'enlever ce qui fait penser que la sorcière on ne l'a pas trouvé sur la map je ne l'ai pas vu je ne l'ai quand même pas enlevé normalement on a une cabane de sorcières quelque part donc la capitale on va la nourrir ça va être l'objectif et on va voir si on a reformé des troupes il semble que oui on a encore fait un archer on va en faire trois et puis encore un épiste mon cher archer si Ragenald j'ai l'impression que ils s'appellent tous pareil tu vas traverser le continent tu vas aller en position alors là il y en a un on peut toujours l'amener ici on verra après comment on le déplace pour ceux qui découvrent qu'il est dans le castle pour moi c'est comme quand j'étais enfant c'est comme quand je jouais au Lego en fait pourquoi ? ah oui d'accord il ne s'enlève plus il y a un bug mince alors on va le laisser par là on s'en moque donc nos défenses comment ça se présente le gré joie est là on pourrait monter encore un peu la pierre on va monter rang 4 devant juste devant l'arrivée des vikings je sens que Lya va être sadique et si on dépasse les sandrakar évidemment le jeu va laguer le PC donnera tout ce qu'il peut voilà on va juste renforcer là la cathédrale va servir de piège puisque dans un très grand rayon les vikings qui entrent dans ce rayon peuvent parfois être convertis en paysans et rejoindre votre royaume le piège est terrible toute cette côte là va capturer les vikings et un peu autour de la cité donc ça vaut le coup de construire tout de suite un nouveau quartier voilà ça commence ça va manquer de tours par ici alors on a plutôt mis les balistes au milieu le rayon d'action on le voit est quand même assez large c'est pas si mal nous on peut faire des défenses ici hop on va faire une nouvelle tour par là ici c'est bon et on m'a posé une question bonjour Saphira salut à toi dis donc on m'a posé une question combien me coûtent les troupes actuellement on est au maximum de la trésorerie d'ailleurs on dégage 152 par an on gagne 4591 de revenus annuels les soldats représentent presque 3000 pièces d'or donc les deux tiers de ma fortune partent chez les soldats les bibliothécaires coûtent plus cher que les hôpitaux les bains publics bientôt aussi cher les gardiens de cimetière ne coûtent presque rien les pompiers coûtent très cher il faut payer les maçons aussi ah oui alors maçons est-ce qu'on installe un maçon ici oui c'est bon on pourrait faire un deuxième entrepôt on a tout laissé libre ici on va faire une autre réserve ça a besoin apparemment c'est ce que demande les conseillers et les vikings arrivent et c'est la mouise totale je ne veux pas un forestier je veux une réserve assez grande on va la faire là on comblera après on verra ce qu'on fait et comme par hasard ils arrivent mais là où il ne faut pas on va continuer à installer donc c'est une nouvelle technique hop voilà ah là là et c'est toujours le même endroit qui débarque tous je regarde ma voulanger qui a pris une claque une poissonnie ça va la taverne de la pierre voilà c'est ce que je cherchais donc c'est la cité de la pierre 75 qui est attaquée et pour l'instant les défenses contre les draquards ça tient ça tient ça tient on est parti pour une belle bataille oui je t'ai étonné de te voir de si bonheur Saphira c'est bien toi voilà on va voir comment ça supporte bon ici ils n'insistent pas les oeuvres se font défoncer les archers font le boulot donc la cité de la pierre normalement ne risque rien cours Bobby cours on arrive à combien de draquards 109 peut mieux faire on a dépassé les 200 draquards une fois par contre on fait très peu de dégâts on les a à peine abîmés et je ne fais pas de guerre de contact puisqu'ils se feraient déboîter mes chevaliers de toute façon on pourrait essayer quand même on va en faire plein pour voir voilà ils sont un peu laminés alors ils vont où ? ma zone agricole surprise on a fait des douves bon je ne les ai pas finis mais du coup ils ne vont pas pouvoir rentrer le charlie passe juste à temps j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas trop de dégâts ils vont tenter de forcer le pont-levis ou pas ? ah log il va me péter non il est mort c'est bon l'armée des vikings se sépare encore on voit que le mode les greniers dépassent ils ont kidnappé les bobis de la carrière de pierre ça c'est sadique mais les douves ont l'air de ralentir un peu les vikings voilà on va remettre la carte on va voir ce qu'il se passe autrement ok on va par là et j'en vois juste ici ils sont allés voir les forestiers pas plus pas moins est-ce qu'ils sont allés voir ma cité cochonne ? qui n'a pas encore de port je vous signale oui ils essayent et on est monté à 158 dracars lit à pouce encore tu sais Saphira tu peux faire une grasse mat c'est rediffusé plus tard à moins que les autres streamers qui vont arriver t'as un rendez-vous aussi je peux comprendre pendant ce temps la cité cochonne les bains publics sont en cours de construction tout se passe bien les quartiers sortent de terre j'aurais voulu que les vikings viennent là mais de toute façon sachez qu'il y a une autre cathédrale juste à côté elle est ici et il rentre dans mon rayon d'action donc ça devrait nourrir on va faire une dîme si on pouvait en capturer avec la dîme c'est ça le truc on va donner encore on va donner des sous en donnant la dîme le bonheur est au max ok j'en vois un qui a traversé la douve et qui est collé oh là là il y a tellement de monde ok il longe à capital ça en fait des petits bobis à surveiller disons hop on est bien on est bien on est bien on est bien on tient le coup je laisse la cathédrale en brillance j'ai l'impression qu'il ne reste plus que les bateaux qui essayent de défoncer mon éperon rocheux ils s'en vont par contre eux ne tirent plus c'est pas possible c'est pas possible ça j'entends si je ne mettrais pas des catapultes ou quelque chose par là ok l'éperon a tenu le pont levier a tenu bon les bobis ont été kidnappés ça c'est moche on a des sans abri pourquoi c'est pas logique là alors je suis inquiet je vois des émotes et il n'y a plus personne on va dérocher ça aussi oh mais ils reviennent en fait c'est en plein déboire et ils m'ont foutu le feu non ça va en fait ils sont vraiment restés avec les forestiers et les charbonniers on va juste réparer on va assurer que tout va bien aucun dégât mais il y en a qui sont passés alors le problème dans ce jeu c'est les nuages ah mais ils ont contourné la capitale ils veulent casser carrément le réservoir la caméra qui bug sauf que j'ai mis des défenses partout 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 ça ne passera pas voilà c'est comme les dragons ils veulent foutre le feu dans mes réserves alimentaires en fait à ce niveau là et je suis en niveau Vintar jusqu'à présent c'était le niveau le plus difficile il y a encore un niveau au dessus maintenant je trouve qu'on gère bien je trouve franchement qu'on gère très bien par contre c'est moche là pour le grenier non c'est bon le feu dans les vergers et dans les champs et en plus ils ont kidnappé encore des boobies ils en ont dans leurs bras ah oui j'en vois un qui est en violet oh petit père c'est qui qui a été kidnappé ? c'est Fartram Bilopans il y a 30 ans j'aimerais avoir un toi oh tu fais de l'art dramatique écoute c'est pas grave c'est pas grave du tout il y a des autres boobies il y a plein de boobies quand il est kidnappé ok ils retentent une pierre sévère ils vont se faire démonter il y en a qui est en train de se faire tuer mettez le feu dans les champs allez on va rien vous dire ok il est mort lui ils sont en train de saccager un saison trop loin pour être dégommé et nous sommes en 438 et si il m'a détruit le champ punaise ah il est loin de moi d'accord je suis en train de me dire qu'on pourrait être barré ici on ferait mieux de le faire tiens on va le faire tout de suite parce qu'il faut quand même des saccages on va fermer et défendre ce petit coin on va mettre une porte là aussi voilà au fur et à mesure des tentatives de l'IA je bloque là c'est la porte qui est au dessus hop et on a un an avant que les drecs arrivent parfait allez on va monter le troisième rang voilà excusez moi je vais faire une petite pause j'ai quelque chose à répondre j'en reviens tout de suite donc ensuite on va burned on va industrialse on va faire un an on va настолько on et on va et on va on va la valeur il va va à mesure isée et à mesure Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais je m'adapte, je fais une astuce, quand j'ai un event genre météore ou tempête, je couperai le son, je laisse que la musique et puis voilà. Du coup, on voit rien, mais on voit qu'il y a un dénivelé. Je vais juste fermer. Je pense même pas mettre de feu gréjoie, je sais pas encore, tiens. Ça coûte très cher, le feu gréjoie. Si on regarde au niveau de la trésorerie. On a le feu gréjoie ou pas ? Ben, public, cimetière, pompier, maçon, marchand, commerce. On l'a pas. On l'a pas, donc ça coûte rien. Ça coûte que le charbon. Et là, on a une perte de 108 total et 6 par an. Ah ouais, quand même ? Il va falloir amener de la populace. Ok, on revient vers la cité porcine. On a du monde, c'est très bien. On va essayer de se faire un bonus. Même s'il y a les drakes qui sont là, on va essayer de faire quelque chose de bien. Là, on regarde d'être constructant de 12. Donc des fois, il y a des carrés qui ne veulent pas. Des fois, il veut. Après, on peut tricher. Ah ouais, c'est pas mal. Avec la douve, on pourrait alimenter nos champs. Ah oui, ça veut dire que vous avez éteint votre box à cause du son. Ah mince. J'essaie de mettre un descriptif quand il y a une coupure. Évidemment, il y a les dragons qui attaquent déjà. Je veux juste voir. Si j'en mets un là. Là, c'est bien. Là, c'est mieux. Ok, on a mis le réservoir. On met la noria tout de suite. On réfléchit après. Voilà, ça va être connecté comme ça, les deux. On va laisser. Et on voit que ça attaque à l'autre bout du continent. Ok, ça charne totalement. Les gros drakes noirs nous font beaucoup de dégâts. Est-ce qu'ils vont mourir ? Ce serait pas mal. Je ramène peut-être un archer en plus en défense. Là, ça manque. C'est à cause de ça qu'il m'a eu. D'ailleurs, dans notre caserne, on a fait des archers. Ah, bah, écoute. Encore un sire Ragnald. Ils ont tous le même nom, en fait. Voilà, on l'amène là. C'est parfait. Le sire Lankin. On va l'amener à la cité Cochonne. Hop, je m'inquiète pas du tout, Dédrek. C'est vraiment, maintenant, ça passe tout seul. On est bon. Ils sont déjà morts. On a déjà la musique, voyez. Est-ce que je ramènerais pas un archer par là, où ça pique un peu ? Hum. On a déjà du monde, ici. Avec eux, là, pas trop. Là, on pourrait faire quelque chose de bien. On va amener Sire Jeremias à des proms, puis on va laisser les maçons réparer. C'est parfait. Alors, on a perdu des paysans tués par les dragons. Je n'en vois aucun. Ah, c'est une quinzaine qui ont été dévorées. Tour d'archer. Et il semblera que ce ne soit que ici, les dégâts. Parfait. On a presque fini les douves aussi. Tiens, j'ai oublié ça. Alors. Ça, c'est bon. Ça, on laisse ouvert pour l'instant. Ici, on va creuser aussi. Des douves. Toujours des douves. On va laisser les faire. On n'a pas encore fait pour le vie. Il faudrait. Ce n'est pas encore l'urgence. Et j'ai un incendie qui s'est déclaré ? Alors, mon petit charbonnier. Allez, les gars. C'est bon. C'est sauvé. C'est parfait. On est bien. On est très bien. Alors. Donc, on va faire un peu de grenier. Est-ce qu'on peut faire un champ ici ? Deuxième champ. Troisième champ. On va voir quand on organise ça. Je ne sais pas de quoi faire un verger. Ça va être coupé, sinon. On va quand même faire pas mal de blé. Par ici. On va faire un autre champ de blé ici. Là, je vais faire plus tard. Et là, on a quoi ? Je parlais de la sorcière. C'est quoi, ça ? Non, c'est un forestier. On va le virer de là. Il n'a rien à y faire. Et il nous manque également une défense. Mais là, je mettrais bien une arbalète quand même. Il y a un archer qui s'ennuie. Sire Daniel. Venez par là. Allez, me nettoyer un peu. Les petits loups. Il ne faut pas que les mobiles se fassent bouffer. Tout cru. Alors, celle que je suis en train de faire ce matin, c'est faire pour ton homme. C'est le 36ème épisode. Derrière suivra le 37ème. Et après, on fera autre chose. Je ne sais pas encore quoi. Je pense jouer jusqu'à... Ouf ! On s'est arrivé midi. En live. J'ai également des vignettes à refaire proprement sur la chaîne Twitch. Ce n'est pas encore top. Comme Twitch, j'ai envie de me faire des blagues, à couper mes séances. Ok, ça marche. Donc ici, on refait une route royale. Comme ça, on va pouvoir réparer. En plus, au cas où. La Noria, c'est parfait. Et là, il y a un peu pas. Je n'avais pas pensé à ça. Et il nous faut un pont-levis. Voilà. Ce sera mieux pour les boobies, là. Ça commence à ressembler à quelque chose. Écoutez, on va mettre un grenier ici. Et un grenier là. Bon, entre les douves et la mer, je ne mets pas de puits. Ici, il n'y a pas besoin. Parfait. On va continuer à nettoyer, du coup, toutes ces zones-là autour de la cité. On va faire un petit ménage. On va même carrément faire un gros ménage. Du coup, on va surveiller qu'il n'y ait pas d'autres petits loups. Il y a un qui est là, mais il est un peu loin. Là, c'est vide. J'en vois un ici. Donc, on va déposer parce qu'on va faire beaucoup de blé. Beaucoup pour les petits cochons. Grande déforestation. Bah ouais, les porcheries, ça prendra de la place. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est qu'on n'a pas beaucoup de jeux encore. Il manque 300 habitants. Parce que je demande beaucoup de choses en même temps. Ceux qui sont inactifs vont aider aux constructions et à la déforestation. Alors, la reine est faite. Les bains publics aussi. Le bonheur est absolu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? La grande fontaine protège jusque-là. Donc, si je faisais une petite fontaine, ça protégerait tout ce coin-là. Déjà, ça, c'est bon. On a également une grotte de loups que je n'ai pas enlevé là. Alors, les cathédrales, bah écoute, je ne sais pas quel taux de conversion. J'en ai donc deux pour les piéger. Une au bord de la capitale. Et une quand ils arrivent de l'éperon, de la cité de la pierre. Quand ils sont venus raider. Donc, ici, normalement, on peut les choper. Normalement. C'est vrai qu'ici, je n'ai pas de route. Je n'ai rien du tout. Et j'ai beaucoup de boobies qui traversent comme ça. Si on descend tout droit de l'éperon, on arrive sur la cité. Ah, c'est intéressant. Tiens, on va faire un grand axe. Alors, si on part de la route royale d'ici, tout droit, on arrive. On arrive au bon endroit, quasiment. Allez, on va oser. Du coup, on va nettoyer un peu. Quand il neige, on ne voit pas grand-chose. Je n'ai pas assez d'outils. Bon, il va falloir un marchand. Et les vikings arrivent dans deux ans à nouveau. C'est à nouveau la claque. J'ai eu, je vous dis. Allez, les forgerons. J'ai mon chat qui croit que c'est l'heure de manger. Mais ça ne va pas. Non, Nelson. Je méfie, c'est un sadique. Il sait débrancher le casque, en fait. On ne s'inquiète pas pour les autres. Ce n'est pas grave. Une deuxième réserve est faite. Ça stocke à fond. Parfait. C'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup de réserves. Ça leur ferait du bien, je pense. On verra après ce qu'on fera tout le long, là. Allez, je n'ai pas de quoi dérocher. Sérieux. Il faudra qu'on trouve une solution. C'est dommage d'avoir un petit truc comme ça, tiens. Voilà, on continue. On va faire le chemin. Tant qu'on y ait quelques minutes ensemble. Et si je file par là. Voilà, c'est avant pour libérer les bobby. Qu'ils arrêtent de faire la race campagne. On va faire un axe routier. Ah, puis ils vont se faire bouffer par les loups partout, alors. Sire, un de paysans est décédé accidentellement en abattant des arbres. Bah, c'est le risque. Je sais. La vie d'abobie ne pèse pas lourd. On va regarder le pattern de la route. On va dire qu'on va aller par là. On va couper ici. On va faire l'américaine. Presque à l'armoricaine. Des routes droites. C'est tout ce qu'il nous faut. Et alors, est-ce qu'on greffe ici ? Oui, parce que ça va vers l'autre cité, quand même, qui est importante. Et je ne vais pas connecter celle-là, parce que les vikings pourraient la prendre. Je pense. On verra. Comment ça se présente. Pour l'instant, ça n'avance pas des masses. Mais c'est un beau projet. On fait le réseau. Alors, les routes, je les protège que s'il y a des choses sensibles. Là, c'est le grand désert. Mais il y aura peut-être une ville plus tard par ici. Il y a de la place. La saison dure, tant que je n'ai pas colonisé tout le continent. Parce que c'est mon plaisir de gameplay. Alors, les pauvres mobis, ça y est. Ils ont quand même quelques champs. Le cimetière se remplit. Et on peut maintenant faire des... Moissons tout le long, là. C'est agricole. Il y a un marchand qui est arrivé. Cool. Enfin, il la pose. Alors, attention. On va lui acheter, évidemment, de la viande. De toute façon, on est riche. Les caisses sont pleines. Des outils. L'armement. On en a plein. Du minerai de fer. Pas tant que ça. Du charbon. On va en reprendre un peu. Ça ne sert à rien. Mais on dépense nos sous. Voilà. Et est-ce que je vais lui vendre quelque chose ? Non, parce que j'ai vidé un peu mes caisses. Donc là, ça va. On relâche. Le port est plein. Le port JNV est totalement pris. Parfait. On repasse par la capitale. Si ça ne lague pas. Et on va continuer un tout petit peu, du coup, nos fermes. On va optimiser le plus possible. Après, on va faire des fruits, peut-être des vergers. Ça serait pas mal. Alors, on a fait une ici. Alors, il y en a qui optimisent, qui mettent plein de moulins. Je préfère quand même un petit décorum. Pam, pam. On va faire comme ça. Là, j'ai le droit de poser mes champs. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et du coup, la route. Alors, le réservoir, avant de finir l'épisode, on va préparer. Ce serait pas mal d'en amener un autre. Donc, toutes ces zones-là, j'ai le droit de ne pas faire de champ. Et je commence à avoir des inactifs. Ça y est, ça remonte. Ah, la bonne nouvelle. Et les petits cochons ne vont pas tarder. Où est-ce que je ferais mes vergers ? Là, c'est quand même sec. Ah, bah, écoute. Comment il dit, au fait, la consommation, là, ou pas ? Pour de la viande toute l'année. Bah, oui, oui. Donc, je ne peux pas construire à côté. Il me manque une route. On va la faire. Allez, on va faire le tour, comme ça. C'est bizarre, hein. Une cité entourée de douves. Est-ce que je veux avoir un passage ? Même pas, dis donc. Essayez le calme, avant d'en prendre plein la tronche. Et tout de suite, comme j'ai encore des outils. On va dérocher ça. Ça, c'est bon. Et j'en ai encore un à enlever, ici. Hop, au boulot. On regarde la route royale. Elle avance bien. Du coup, les boobies acceptent de passer par là. Les loups vont attaquer ou pas ? Ils ont envie de croquer, mais ils croquent pas. On va peut-être amener un archer, quand même. Alors, attendez, il est coupé de banc. C'est le petit cochon loin. Ça, c'est OK. Où est mon archer ? OK, il a fait le taf. Là, apparemment, il n'y a plus de glou non plus. On va couper, ici. Des rochements. Allez, on détoie tout ça. Ça repoppe. Non, ça repoppe pas, mais je suis prudent. Alors, je suis en position. Dans moins d'un an, ça va être l'attaque. Et vous savez quoi ? Eh bien, on va poser les dernières porcheries et on verra au prochain épisode. Pas un poissonnier, tech. Voilà, on va en mettre plusieurs. C'est pour nourrir la capitale. Donc, il faudrait même un paquet. En plus, je peux en faire tout le long. Il y a les douves. Ça va peut-être même aller sur les étals des porchers dans la capitale. On verra. Et c'est déjà une nouvelle attaque. Eh bien, on verra ce qui se passe. Allez, surprise, on prend le cliché. Et ce sera pour le prochain épisode. YouTube, à bientôt. Twitch, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501